Il y a la brique, les tuiles, romaines, mais surtout la courbe de l'arc en plein cintre, signature qui se répète sur les anciennes usines au fil de la Sèvres. Moulin de Père Simon, ou la Feuillée. Dans le vignoble aussi, vers Gorges, le domaine de l'oiseau-linière reprend le leitmotiv jusqu'au sommet des cheminées. Dans sa galerie des illustres, nichée dans des oculis. Le style italianisant fait fureur au XIXe siècle, d'où s'épidémie. A Clisson, son foyer se niche dans la garenne Lemaux, sous des allures de Seigneur Ritos Can, la maison du jardinier due à Lemaux, importe d'Italie une architecture rustique, pittoresque, bien en phase avec le décor antique de Tivoli-sur-Sèvres, rêvé par l'artiste. En même temps, imaginez qu'à l'époque, cette architecture est perçue comme fonctionnelle et économique. Ainsi, le parc de la garenne Lemaux et Clisson sont devenus le berceau d'une renaissance, à l'italienne, à l'image de la métamorphose toscane de l'ancien moulin de Plessard. Un moulin à l'italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada